Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce podcast, je veux vous parler de la confiance en soi comme un choix qu'on fait pour soi-même. On a souvent abordé, ou du moins je l'ai interprété de cette façon pendant des années, que la confiance en soi c'est quelque chose qu'on a ou pas, comme si la confiance en soi était comme un petit lutin qu'il fallait attraper. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de considérer que la confiance en soi est un choix qu'on fait et qu'on coutive pour soi-même. La définition sur laquelle je vous propose de réfléchir est que la confiance en soi est la croyance que l'on a sur notre capacité à résoudre, à chercher des solutions et surtout à ne jamais abandonner jusqu'à atteindre l'objectif souhaité. La confiance en soi c'est être sûr de vous et de vos capacités. C'est votre capacité à vous faire confiance sachant que vous pouvez ressentir toute émotion, y compris l'échec, sans être blessé. C'est votre opinion globale sur vous-même. J'aime imager ce que je veux vous dire avec un jeune bébé qui démarre ses premiers pas. Vous imaginez bien qu'il n'a aucune référence de son passé et aucune certitude qu'il saura marcher. Et pourtant si vous observez un petit qui démarre ses premiers pas, son mécanisme d'apprentissage naturel est j'essaye, je tombe, j'apprends et je recommence jusqu'à marcher. Donc c'est ce même mécanisme dont on va parler aujourd'hui pour générer la confiance en soi. Alors d'où elle vient cette confiance ? Commençons par dire d'où elle ne vient pas, on va dire. Comme je viens de vous le dire, la confiance n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais elle ne vient pas non plus par la répétition de faire quelque chose. Là on tombe dans le développement d'une habilité. Et le plus important, la confiance en soi ne vient pas de vos résultats. Et là, je vous ai tous perdus dès le début de l'épisode. Comment ça, ça vient pas de mes résultats ? C'est pourtant le mécanisme de base qu'on a appliqué toute notre vie, non ? Eh bien non, la confiance en soi naît dans votre esprit et à partir de ce que vous choisissez de penser à ce sujet. J'insiste sur le fait qu'on parle de confiance en soi. Aujourd'hui, je veux conduire à définir votre confiance en vous, non pas en fonction de votre expérience, mais en fonction de votre esprit et de vos pensées. Alors pourquoi c'est important ? Parce que vos pensées créent vos émotions et le secret de la confiance en soi, c'est d'accepter de sentir vos émotions. Que ce soit l'embarras, l'humiliation, l'échec, la peur, le rejet, la frustration, la honte, il y en a beaucoup. Mais parce que finalement, le pire qui peut arriver dans une situation, c'est d'avoir une pensée et une émotion terribles. On a appris toute notre vie que ces émotions sont insoutenables. Alors je vous proposerai un podcast pour parler plus en détail des émotions, mais en attendant, donnez-moi une chance en suivant cette idée. Le pire qui puisse vous arriver est une émotion. Vraiment, c'est ça, c'est tout. Ce sont les émotions qui rendent la vie difficile quand elle est difficile. La plupart d'entre nous passent trop de temps dans le doute de soi parce que nous ne savons pas que nous pouvons gérer tout ce qui se présente à nous. Lorsque nous sommes prêts à vivre une émotion et que nous savons que c'est le pire qui peut arriver, ça change complètement la donne. La capacité de ressentir est comme notre filet de sécurité pour tout ce que nous voulons faire. Vous imaginez avec ce filet face au monde en lui disant, vas-y ma poule, je peux tout gérer. Bon, c'est facile à dire, mais ça demande un peu de pratique pour arriver à ce stade. Mais si vous y réfléchissez bien, c'est juste un chip à changer. Parce que je me rends compte que je vous fais de l'espagnolade. Un chip, en espagnol, c'est une carte SIM. Donc vous avez juste une petite carte SIM à changer. Parce que qu'est-ce qui crée nos émotions ? Ce sont nos pensées. Ce qui m'amène à vous parler de l'opinion que vous avez de vous-même. Ce que vous pensez de vous est ce qui génère votre confiance en vous. Si vous y réfléchissez bien, la confiance est un sentiment et la confiance en soi est un sentiment de soi. Tous nos sentiments vont venir de notre pensée. Donc la façon dont nous pensons de nous-mêmes déterminera si nous nous sentons confiants ou non. Une personne sûre d'elle va penser qu'elle est capable, compétente, sans que ce soit prouvé ou vrai. La confiance est un sentiment qui crée un résultat et ce résultat n'a pas à être parfaitement complété pour créer le sentiment. Est-ce que vous me suivez ? La confiance en soi est une émotion qui découle de notre pensée, mais qui vient en amont de l'action qui crée le résultat. Donc si je vous schématise dans un exemple, par exemple avec ce podcast. Vous avez donc ce podcast. J'ai ma pensée que je me dis je suis capable de le faire. Je génère une émotion de confiance en moi-même. De là découle mon action ou mes actions plutôt. J'apprends, j'échoue, je m'entraîne, j'enregistre et en résultat mon podcast est en ligne et vous l'écoutez. Vous voyez bien dans cet exemple-là que ce n'est pas le produit fini qui génère ma confiance. Ce qui génère ma confiance, c'est la conversation que j'ai avec moi-même, qui en l'occurrence est je suis capable d'apprendre à faire un podcast parce que je sais ce que j'ai envie de faire et je sais que je vais faire ce qui est important pour moi. D'ailleurs, même si vous l'avez en tant qu'épisode 2, ce podcast est en réalité le premier que j'enregistre, donc je n'ai aucune expérience passée au moment où j'enregistre qui me prouve que j'ai le droit d'avoir confiance en moi en le faisant. Et c'est ça la magie. Ça veut dire que si vous prenez cet exemple, vous pouvez créer n'importe quel résultat dans votre vie, même si vous ne l'avez pas dans votre passé pour vous prouver que vous avez l'expérience ou la validation de sentir cette confiance. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait que la confiance en soi vient de nos pensées ? Eh bien vous commencez à prendre conscience de la façon dont vous vous voyez. Êtes-vous plutôt une personne focalisée sur le passé qui génère votre confiance en vous par l'expérience ou êtes-vous une personne qui a confiance en votre capacité à gérer vos émotions et à résoudre n'importe quelle situation ? La confiance en soi n'est pas un talent extraordinaire qui crée le succès, mais c'est votre capacité de savoir que vous pouvez gérer n'importe quelle émotion et continuer. C'est savoir que si vous échouez, ce n'est pas si grave, que vous pourrez gérer la douleur et la déception, la peur et que vous serez là pour prendre soin de vous. Je vous fais une petite parenthèse pour mentionner la différence entre la confiance et la confiance en soi. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la confiance est un sentiment et la confiance en soi est un sentiment de soi. La confiance peut être spécifique à une pratique, une compétence ou un talent, comme être coach, danseur, cuisinier, dirigeant, designer. Cela signifie que vous n'êtes pas meilleur que les autres, mais cela signifie que vous êtes sûr de pouvoir gérer les difficultés de ce domaine. La confiance en soi, de l'autre côté, est un état d'esprit sur vos capacités. Vous pouvez avoir l'assurance que vous trouverez un moyen d'atteindre votre objectif et que vous le découvrirez en route et que vous travaillerez pour apprendre. Cela ne signifie pas que vous avez la capacité de le faire, mais vous avez confiance en votre capacité à apprendre, à essayer et à ne pas abandonner. Donc les gens qui ont confiance en eux sont des gens qui ont une mentalité de concentration future, parce que si vous appuyez sur votre passé, vous allez simplement recycler et améliorer ce que vous êtes déjà bon à faire. Alors comment on génère la capacité de se faire confiance ? Avoir la capacité de se faire confiance, c'est savoir que vous ferez ce que vous avez dit que vous feriez. C'est savoir que vous suivrez votre plan et vous prendrez soin de vous sur la route. Vous ferez les choses même si vous n'en avez pas envie. C'est très différent de dire que vous ferez quelque chose et espérer que vous continuerez, ou encore dire que je vais essayer. Cela laisse place au doute, ce qui est l'opposé de la confiance en soi. Si vous ne pouvez pas compter sur vous-même, vous vous sentirez en insécurité au lieu d'avoir la situation en main. La capacité à vous faire confiance commence par un suivi cohérent de votre parole envers vous-même. Donc vous gagnerez la confiance de vous-même en honorant votre parole en faisant ce que vous dites. Donc entraînez-vous et soyez prêts à échouer. Ça fonctionne comme ça. 1. Vous agissez. 2. Vous échouez. 3. Vous apprenez. L'échec est la voie du succès car il vous donne les informations où vous devez apprendre. Et l'ironie est que plus vous êtes prêts à échouer en sachant que cela fait partie du processus, moins vous échouerez car vous ne serez pas concentré sur ça. C'est ainsi que vous générez la confiance en vous, en augmentant vos capacités et en entraînant votre état d'esprit. Parfois, si on a confiance en nous, on a peur que les gens pensent que nous sommes arrogants. Les gens arrogants viennent d'un lieu d'insécurité et disent « je suis meilleur que les autres ». Mon conseil est que vous laissiez tomber cette idée. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui soit meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de victoire dans l'expérience humaine. Quelqu'un peut être meilleur sur des compétences que vous pouvez également apprendre, mais sur le plan humain, nous sommes tous égaux. Je tiens à insister sur la différence entre l'arrogance et la confiance en soi, car je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans notre société française. Donc, je vous répète, l'arrogance, c'est penser qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, puis en plus on essaie de le prouver. L'arrogance vient en fait d'un lieu de fausse confiance en soi où on essaie de rabaisser les autres. L'arrogance fonctionne en essayant d'augmenter votre opinion sur vous-même et en vous comparant aux autres. Ironiquement, l'arrogance vient généralement d'un manque de confiance en soi. La confiance en soi, lorsqu'elle est authentique, comprend que tous les humains sont capables. La confiance en soi authentique n'a pas besoin de rabaisser les autres. Notez que la plupart des critiques envers les autres sont généralement des projections de soi-même. Ça signifie que nous compensons notre manque de confiance en essayant de nous rendre meilleurs que quelqu'un d'autre dans notre esprit. L'arrogance, elle nie les fautes, car elle ne peut pas tolérer de ressentir le rejet. C'est pourquoi les gens arrogants mentent ou exagèrent souvent leur capacité et leur réalisation. L'arrogance est basée sur la peur et non sur la confiance en soi. Et de l'autre côté, la confiance en soi est basée sur l'idée que nous sommes tous capables et incroyables et qu'on peut tous gérer la peur ou toute autre émotion négative. C'est un sentiment abondant, pas un sentiment de pénurie de manque. Les personnes confiantes n'ont aucun problème à admettre quand elles ne savent pas quelque chose et n'ont pas la réponse ou quand elles échouent. Donc, pour finir cet épisode, ce réel premier épisode, si vous sentez que vous avez une faible estime de vous, la seule chose que vous devez générer est la conviction que vous pouvez gérer n'importe quelle émotion. La seule chose qui vous empêche d'agir, c'est la peur de ressentir une émotion si ça ne marche pas, comme la honte, l'humiliation. C'est tout. Quand vous comprenez que vos émotions ne sont que des vibrations, vous êtes sur le point d'accéder à la meilleure version de vous-même. Arrêtez d'éviter de ressentir des émotions négatives parce que vous pouvez les gérer. N'oubliez pas que la confiance en soi vient du fait de savoir que vous serez là pour vous et pour prendre soin de vous. Alors, faites ce que vous avez peur de faire. Répétez-le. Prenez des décisions. Honorez vos décisions. Choisissez ce que vous voulez en penser. Arrêtez de chercher l'approbation des autres. La confiance en soi vient de votre propre approbation. Apprenez en faisant. Si vous ne savez pas quelque chose, apprenez en trouvant des solutions pour savoir comment. Ne vous comparez pas aux autres. Ne soyez jamais offensés. Laissez les gens vous juger qu'ils se trompent sur vous. Ne vivez pas dans la peur des autres. Posez-vous la question. Suis-je assez important ou mon rêve est-il suffisamment important pour ressentir de la peur, l'inconfort au lieu d'éviter. Je vous laisse avec cette pensée que vous pouvez emprunter pour générer la confiance en vous. Je crois en ma capacité à atteindre mon objectif. Peu importe le temps qu'il faut, le nombre de fois où je dois échouer ou ce que j'ai besoin d'apprendre. On parle au prochain épisode. Bye bye. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.